Deuxième volet de notre série consacrée à la marche, à partir du livre de Roger-Paul-Droit, philosophe, et Yves Agit, aux éditions Albin-Michel 2022. Après l'énoncé de quelques philosophes qui étaient aussi de grands marcheurs, comme Socrate, Platon, Aristote, Michel de Montaigne, Hobbes, Rousseau, Nietzsche, Martin Heidegger, j'avais terminé la séquence précédente en énonçant que nous ne sommes plus attentifs aux différentes démarches. Un Romain était en effet capable, en voyant quelqu'un marcher, de dire quelle était sa région d'origine, et même sa classe sociale, et même son éducation. Plus encore, quand les Romains se souvenaient d'un ami disparu, c'était sa manière de marcher qui revenait en mémoire. C'est moins, c'est beaucoup moins notre cas. On garde désormais en tête le son de la voix, les expressions du visage, des tics, des manies, mais moins ses manières de marcher. Sauf peut-être les neurologues, et vraisemblablement les kinés, les ostéopathes. Pourtant, il nous arrive encore d'énoncer, il marche comme son père. Nous en avons donc encore parfois conservé la mémoire. De la marche, on pourrait encore énoncer, dis-moi comment tu marches, je te dirai qui tu es. L'enfant marche avant de parler, on le sait également, il faut beaucoup de temps à l'homme avant de pouvoir marcher, alors que les animaux le font quasi instantanément. Pour Roger Paul-Droit, le philosophe, penser parler, c'est comme marcher. Paroles pensantes et marches bupèdes sont toutes les deux constitutives de l'être humain. Elles s'apprennent presque au même moment de l'existence, entre 1 et 3 ans, et de manière comparable, c'est-à-dire par tâtonnement, rééquilibrage, essai, erreur. La marche physique comprend la nécessité de se déséquilibrer en permanence. Nous marchons en provoquant continuellement une chute et en la rattrapant sans cesse avant de recommencer pour avancer. C'est exactement le mouvement de la pensée, déséquilibre, rééquilibre du travail philosophique, réflexif. La philosophie comme la marche déstabilise nos certitudes. Pour Yves Agit, le neurologue, il n'y a pas que la marche qui favorise la pensée, mais toute activité automatique non consciente, comme prendre une douche, passer l'aspirateur, biner son jardin. Je pense que nous l'avons tous expérimenté dans nos occupations quotidiennes automatiques. Il faut aussi reconnaître que, même lorsque nos fonctions cognitives sont profondément perturbées, la marche non consciente peut encore être conservée. Je pense alors à mon ami Vincent, qui, atteint de la maladie d'Alzheimer, ne cessait de marcher, de déambuler. Terminons cette lecture par l'énoncé des deux thèses, finalement, source de la confrontation entre le philosophe d'une part et le neurologue d'autre part. Le philosophe pense donc que l'on pense comme l'on marche, alors que le neurologue croit tout d'abord qu'il s'agit en l'occurrence plus d'une analogie que d'une vérité scientifique et défend plutôt l'idée selon laquelle la marche facilite la pensée. « La philosophie nous ouvre des « Osweig », c'est-à-dire des chemins qui ne mènent nulle part, affirmait le philosophe allemand Martin Heidegger. Mais, même s'ils ne mènent nulle part, il nous faut les emprunter, parce que la vérité, la recherche de toute vérité, est le chemin lui-même. » Merci. 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 Merci.